Hello tout le monde c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vis bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de boxing de la Woodbox d'août 2016 spéciale badass. Et du coup on sait à peu près comme d'habitude les licences du thème. Logiquement il y a du Suicide Squad, il y a du Sauron, si je ne me trompe pas s'ils lancent devant les anneaux, et il y a du One Punch Man, et sachant qu'il y a une Funko, j'espère avoir du Suicide Squad. Mais bon, donc sans plus attendre, voici la Woodbox, attention les petits fils, qui ressemble vachement au van de Breaking Bad si je ne me trompe pas, ou à la limite le van au tout début qu'il y avait dans The Walking Dead. Mais ça m'étonnerait que ce soit Badass ou Walking Dead. Bref, du coup je pense que c'est du Breaking Bad, donc vous pouvez le voir à l'arrière, le dessus, donc c'est vraiment le van fait en carton. Plutôt beau comme d'habitude, rien à dire. Bon je ne suis pas maintien de la série Breaking Bad, je n'ai jamais regardé. Bon, voilà. Donc comme d'habitude, je veux dire sans plus attendre, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la box sur le côté, et je vais prendre un par un les objets qu'il y a à l'intérieur. Donc là, comme d'habitude, le petit magazine, donc ouais c'est vraiment Breaking Bad, on voit, je vais essayer de bien centrer à la caméra, c'est vrai. Breaking Bad, au masque à gaz, je pense que c'est lié à ça. Comme d'habitude, on fera le tour à la fin. On va commencer... Ah, le petit écusson. Ah alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis aujourd'hui ? Enfin, ce mot-ci, ouais c'est bien Breaking Bad. Donc, regardez, si vous voyez bien, c'est bien du Breaking Bad. Donc, bon, ça va, celui-là, il est sympa. Donc, entre celui-là, celui d'anniversaire, et le premier... Non, même pas, c'était l'anniversaire. C'était quoi, le tableau ? Il faut que je regarde mes boîtes. Ah oui, la rétro. Il y avait la rétro, il y avait la boule de cristal d'un Gumball Z, le gâteau d'anniversaire est celui-là. Bon, celui-là, il rentre dans le top, limite le 1, le premier. Après, je mettrai la boule de cristal, même si elle est cool, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, le gâteau, je ne suis pas fan du tout. Le tome 1 de One Punch Man. Ça tombe bien. On entend beaucoup parler, mais... Ah, en plus, classe, il y a en français. On entend mieux, en plus. Attends, je crois que c'est en version manga, c'est celui de droite à gauche. Bah, ça tombe bien, je pourrais le lire. Le tome 1 de One Punch Man. J'entends beaucoup parler, tout le monde me dit que c'est bien. Il regarde en version manga, là, il y a en version, bah, livre. Enfin, livre de poche, comme on dirait. Pourquoi pas ? Je ne suis pas un grand lecteur, mais pourquoi pas ? Vu que c'est le tome 1, à la limite, ça me donnerait peut-être envie de regarder le manga vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bout ? Ok, ça court. On va l'ouvrir. Le tissu d'un drapeau. Ça, le tissu d'un drapeau. Bah, je pense que même si c'est un drapeau... Oh, nice ! C'est un drapeau avec une grosse tête de mort. Bon, je vais vous montrer le milieu, tout au moins. Parce qu'il est hyper grand. Hop. Voilà. Alors là, du coup... Je ne sais pas si c'est dans One Punch Man. Mais j'en sais fichement rien. À la limite, je dirais peut-être... Comment il s'appelle Luffy, là ? J'ai un trou de mémoire. Je ne suis pas manga, mais... Il s'appelle Luffy dans le dessin animé, mais... J'ai un doute. Bon, pourquoi pas. Un gros drapeau. Bon, il pourrait peut-être rejoindre le drapeau que j'ai de... De Assassin's Creed Black Flag. Le vrai drapeau de pirate. On va passer au plus intéressant directement. Alors, je vous montre en premier. Je vais faire mes yeux. Je vous montre en premier. Logiquement, ça doit se tenir comme ça. Je vous montre en premier. Oh, putain. Oh, oui ! Oh, oui ! C'est la pop Suicide Squad. Ah, c'est celle que je voulais. Il y avait soit elle, soit... Joker. Sérieusement, je préfère clairement plus Harley Quinn que Joker. Oh, putain. Je suis trop content. Oh, là, ça fait toute la box complète. Je l'aurais dit directement sur Facebook. Si j'ai celle d'Harley Quinn, je ne sais pas ce que je vous fais. Il voulait des gâteaux. Ben... Je l'aurais dit que des gâteaux. Ah, putain. Je suis trop content. Alors, là, pour le coup, vous ne pouvez pas savoir comment je suis trop content. Une putain de pop Harley Quinn de Suicide Squad. Sérieusement, elle déchire. Elle est trop belle. Ah, là, pour le coup, vous avez fait du bon boulot, vous de boxe. Je suis trop content. Bon, par contre... Elle n'a pas l'air de tenir debout. Elle est trop grosse tête. Elle a pris la grosse tête. Bon, il doit y avoir moyen de la faire tenir debout. Mais il faut jouer avec ses pieds. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a de debout ? On a un petit papier. C'est un autocollant Doom. Et ça, si vous voulez savoir l'anecdote, j'aurais parlé... En gros, entre guillemets, pas d'un problème ou quoi. Mais il y avait des personnes en photo que j'avais vu. Qu'ils avaient le t-shirt là, le mois dernier, à la place de Rayman. Ils avaient ce t-shirt-là. Enfin, ils avaient le t-shirt avec le logo là, en fait, dessus. Et je demandais pourquoi eux, ils ont eu ça et pas nous. Et ils savaient que c'était ceux qui prenaient la woodbox en Allemagne qu'ils avaient ce t-shirt-là. Et non, le Rayman qu'on a eu. Et du coup, j'aurais bien préféré avoir celui-là de Doom que de Rayman. Bon, même si Rayman, j'aime bien. Mais quand j'ai vu ça, que des gens ont eu le t-shirt avec le dessin à l'eau, exactement le dessin à l'eau. Et bien, j'étais un peu dégoûté puisque j'aurais préféré avoir du Half-Life. Enfin, c'est un mélange de Doom et Half-Life, si vous voyez bien. Vu que j'aime bien la licence Half-Life, j'aurais bien préféré avoir celui-là. Et ensuite, je pense... Ouais, c'est le t-shirt. Alors, le t-shirt, je m'attends un truc. Que ça, quoi ? C'est Lord of the Ring. Donc, ouais, c'est bien l'océan des anneaux avec ce rond. Hop ! Et, 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 ça donne ça. Non, non, je vais juste... Non, merde, il y a l'envers. Ça, je me disais merde. Voilà. Donc, ça donne ça. Merde, on ne voit même pas jusqu'au bout. Voilà, ça donne ça. Alors, on voit 5 anneaux. Même si je crois qu'il y en a beaucoup plus dans le film. Il n'y a pas 7 anneaux, il me semble. On voit la tête de ce rond, l'œil quand il surveille tout le monde. This winter seront strike back. Ok. The Lord of the Ring. Là, c'est réellement, il claque. C'est bien. Sur un fond noir, en plus, ça rend bien. Pourquoi pas. La boîte est vide. Je le montre quand même, au cas où. La boîte, elle est valente. Je ne dis pas le contraire. Donc, on va résumer un tout petit peu ce qu'on a eu dans un premier temps. Donc, il y avait de beaux t-shirts. C'est réellement, le t-shirt, j'aime bien aussi. Alors, là, je pense que c'est la figurine. Enfin, mon objet préféré dans la box. En plus, sa tête, elle tourne. Oh, trop bien. Hop. On a eu le petit au-collant Doom et Half-Life. On va mettre ça là. On a eu le drapeau de pirate. Non. On va mettre ça là. Bon, je ne vais pas le redépiller. Ça, on pourra le jeter. On a eu le premier épisode du tome de One Punch Man. Donc, le tome 2, je ne pense pas qu'on l'aura dans un prochain woodbox. Ce sera à nous de continuer la collection des tomes. Bon, mais alors. On a eu le petit tuc qui est fond, comme d'habitude, le petit pins. Référence à One Punch Man. Et puis, c'est tout. Puisqu'après, c'est le bouquin. Donc, on va te jeter un oeil vite faux bouquin. Voir ce qu'il y avait. Alors. Voyons voir qui il y a dedans. Bah, tiens, il y a encore. Il y a encore une petite dédicace à Fofox. Je te jure, il t'aime bien, les mecs de Woodbox. C'est obligé parce qu'elle est encore là. Elle était déjà là dans le magazine précédent. Et apparemment, elle m'a dit qu'elle était déjà dans deux autres magazines avant. Donc, je peux te dire qu'ils doivent bien t'aimer. C'est obligé parce que sinon, tu ne serais pas tout le temps dedans. Donc là, hop, un petit coup d'œil pour Dark Souls. Ça fait une petite pub. Ici, il y a la Mega Woodbox avec tous les lots qu'on peut gagner. Donc, on peut avoir une X-Box One. Il y a le coffret collector de sexe si j'arrive à l'air en l'envers. Il y a Boba Fett. Et il y a... Comment il s'appelle lui ? Le soldat de l'espace. Harlock figurine. Albator, voilà, le corsaire de l'espace. J'avais un trou de mémoire. Donc, ça fait encore une grosse box. Bon, personnellement, je préférais avoir les deux figurines à la limite. La X-Box One, j'en ai déjà une. Mais bon, on va servir son slim. Alors, drapeau corsaire de l'espace. Ah non, d'accord, c'est le drapeau de Albator. Après, il y avait les deux figurines Funko de Suicide Squad. Donc, vous voyez qu'il y a Harley Quinn et Joker. Personnellement, je préfère complètement Harley Quinn à choisir les deux. Elle est tellement stylée dans Suicide Squad. Ensuite, il y a le manga One Punch Man. Donc, le premier tome. Je vais vous le montrer comme ça. Ça sera beaucoup plus mieux pour vous. Donc là, il y a le manga One Punch Man. Le premier tome. Le sticker et Pins Wood Box lié à Doom et Half-Life et à Breaking Bad. Donc, c'est bien, stickers. Et après, le T-Shirt pour une box de saut. Donc, c'était le seul objet lié à... Comment ça s'appelle ? Le Seigneur des Anneaux. Après, ils n'avaient pas annoncé le corsaire de l'espace. Donc, c'est ça, à mon avis. C'était la petite surprise. Ni le sticker Boom. Mais bon. Voilà. On a fait le tour. Ici, à la limite, il y a... Bon, on le sait déjà. Mais ils ont spoilé le mois prochain. Et ça sera le thème aventurier. Et il y a des bonnes licences annoncées. Il y a du Bioshock Uncharted. Et si je me souviens bien, du Doctor Who. Ce qui m'intéresse le plus, c'est Bioshock et Doctor Who. Uncharted. Je n'ai pas de PlayStation. Je n'ai jamais fait le jeu. Mais bon. On verra bien le mois prochain. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Partez jamais la vidéo. Rejoignez la chaîne, le Facebook, le Twitter. Tout le lien sont dans la description. On se retrouve prochainement pour le prochain épisode. Enfin, le prochain épisode. La prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, mettez-toi. Ciao, 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 ciao. T'as un chien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501